salut à tous alors on connaît enfin le prix de la Volkswagen ID.neo version 48 kWh donc la plus petite batterie en gros une batterie équivalente à celle de la Peugeot i208 qui va sortir dans les prochains mois et donc on ne connaît toujours pas le prix d'ailleurs peut-être que d'ailleurs après cette annonce Peugeot va communiquer sur le prix alors le magazine allemand automotor en sport l'information évoque une Volkswagen ID.neo ou ID.3 le nom définitif n'ayant pas été communiqué doté d'une batterie de 48 kWh dans sa version de base offrant 330 km en cycle WLTP donc 330 km d'autonomie comme je disais c'est quasi similaire à Peugeot i208 donc alors le prix ce serait de 29 990 euros hors bonus ce qui la mettrait à 23 990 euros bonus déduit donc ça c'est le prix allemand à 29 990 alors peut-être qu'en France ils vont la vendre un poil plus cher vu qu'il y a un bonus je sais pas si le bonus allemand est égal ou celui du français d'ailleurs ce sera bon de se renseigner là dessus alors elle sera lancée avec une batterie de 62 kWh un peu comme la Leaf 2 3.0 du coup offre de lancement donc avec une batterie de 62 kWh l'autonomie serait autour de 450 km un peu comme le e-Niro et le Kona donc c'est à voir un 450 km plus ou moins 20 km je pense je dirais que c'est plus plus de 20 km de moins voire 10 à mon avis elle sera je sais pas ça dépendra de son poids et de son aéro mais 450 km avec 62 kWh faut voir pour voir le cycle officiel du WLTP la mesure officielle donc par contre là le prix ça sera pas 23 990 euros bonus déduit clairement oui comme ils disent automobile prof ça devrait dépasser facilement les 35 000 euros hors bonus de l'état donc minimum 30 000 euros je pense bonus déduit ce qui finalement serait pas hors de prix si c'était le cas par rapport à la concurrence mais ça reste à confirmer c'est sûr alors sur son site le constructeur évoque aussi l'arrivée d'une version premium de sa compact approchant les 600 km d'autonomie alors là clairement c'est pour concurrencer la modèle 3 très clairement alors là j'attends de voir le prix à mon avis elle serait autour des 40 000 minimum bonus déduit voire 45000 peut-être si vraiment c'est du premium et l'autonomie suit derrière il faudra compter entre 40 et 45 000 bonus déduit je pense alors vente à perte appeler à remplacer l'actuel e-golf le nouvel compact de volkswagen sera le premier modèle du groupe basé sur la plateforme modulaire MEB celle ci sera progressivement étendue à tous les segments et à la plupart des marques du groupe dans la phase de démarrage de la plateforme et de la famille ID volkswagen ne prévoit pas de gagner de l'argent sur l'électrique il perdrait 3000 euros pour vie pour chaque véhicule vendu quand même wow je suis une situation qui pourrait perdurer jusqu'en 2025 ah ouais c'est quand même ouais en gros pour que le prix de revient soit ni perte ni gain ni bénéfice ça ferait qu'ils la vendent à 32 990 euros la batterie 48 kilowattheures quoi et donc ça ferait du 26000 ça ferait 26 990 euros bonus déduit ouais bah finalement volkswagen qui disait pouvoir faire descendre les coûts en masse bah c'est pas gagné j'ai envie de dire donc pour l'instant alors leur plateforme n'est pas pas si révolutionnaire que ça mais bon après voilà à force de créer des voitures et tout ils vont ils vont rationaliser les coûts ils vont descendre les coûts donc forcément le prix de revient de leur voiture va baisser également donc ils seront plus à perte mais bon ça c'est une info intéressante déjà qu'ils vendent à perte leur voiture voilà donc à voir on a on a déjà le prix de la plus petite batterie à voir maintenant les prix des autres les autres batteries qui sont plus grosses c'est une bonne indication donc est-ce que peugeot avec la i208 doit s'aligner sur volkswagen ou voilà vendre un poil plus cher malheureusement je pense qu'ils n'ont pas le choix que de la vendre un poil plus cher parce que je les vois pas perdre de l'argent sur la i208 peugeot ils sont pas comme ça mon avis ils la vendront entre 1000 et 3000 euros plus cher mais bon on verra bien sur ce je vous laisse n'hésitez pas à poster vos réactions ciao